voilà nous allons commencer les dénombrements sans répétition donc par rapport aux critères dont nous avons parlé dans la vidéo précédente critères de base alors sur le deuxième critère les répétitions ne sont pas possibles là dedans nous allons considérer les arrangements simples je souhaite juste vous rappeler d'abord l'opération dont nous avons parlé précédemment à savoir l'opération factorielle on définit n factorielle pour un nombre n appartenant à n n factorielle est le produit d'un nombre par ceux qui le précèdent n fois n moins 1 fois n moins 2 fois etc fois 3 fois 2 fois 1 ainsi 4 factorielle est égal à 4 fois 3 fois 2 fois 1 par définition 0 factorielle égale pour un premier élément est également l'élément dont nous avons parlé qui est le principe général que nous pouvons appliquer lors de l'étude des dénombrements qui est le suivant si nous avons pour une expérience que nous pouvons découper en deux étapes la première étape peut être faite de disons quatre manières différentes la deuxième étape peut être faite de deux manières différentes la troisième étape peut être faite de cinq manières différentes alors l'opération globale peut être faite de quatre fois deux fois cinq manières différentes donc si une situation une opération complexe peut décomposer en opérations élémentaires distinctes telles que la première opération peut être faite de p1 manière la deuxième opération de p2 manière alors déjà ces deux opérations peuvent être effectué de p1 fois p2 manière différente si on a une troisième troisième partie du processus global qui peut être fait de p3 manière différente puis une quatrième de p4 manière différente alors le processus global peut être effectué de p1 fois p2 fois p3 fois p4 manière différente nous pouvons passer aux arrangements simples avec le premier exemple dont nous avons parlé dans l'exemple 9 1 que nous retrouvons ici dans une course de 20 chevaux combien existe-t-il de tiers c dans l'ordre possible donc on est sur une base du dénombrement on a en fait 20 éléments qui sont les chevaux qu'on a au départ et là dedans on souhaite en extraire trois pour former notre tiers c tout en tenant compte des critères de nous avons déjà parlé ordre répétition tous ou non alors on sait déjà qu'on est dans des dénombrements sans répétition ce qui se traduit par le mot simple des arrangements simples donc à ce moment là forcément les répétitions ne sont pas possibles est ce que l'ordre entre en ligne de compte on en a parlé pour le tiers c dans l'ordre oui l'ordre va entrer en ligne de compte si j'obtiens comme tiers c 17 12 et 3 c'est pas le même tiers c que si j'avais coché 12 3 17 on gagne pas la même somme et enfin ce qu'on prend tous les éléments bien sûr que non puisqu'il ne faut sélectionner que trois chevaux pour former le tiers c alors si on reprend le principe général alors j'ai combien de possibilités pour le premier cheval celui qui va terminer en tête j'ai 20 possibilités puisque j'ai 20 chevaux au départ pour le deuxième puisque j'ai déjà un vainqueur où j'ai déjà coché un élément comme premier sur le podium il me reste 19 possibilités pour le deuxième donc j'ai 20 fois 19 possibilités de remplir les deux premières places de mon tiers c et puis pour la troisième place j'ai déjà coché par exemple 17 et le 12 il me reste parmi mes 20 chevaux 18 possibilités pour cocher le troisième j'ai donc 20 fois 19 fois 18 c'est pas encore directement ce chiffre qui va nous intéresser l'idée est ici de se dire par rapport à ce résultat de manière à le formaliser un petit peu différemment je vais le multiplier par 17 fois 16 fois 15 fois 14 fois 13 fois 11 fois 12 etc donc le multiplier par 17 bien sûr je dois obligatoirement rediviser par 17 de manière à obtenir à ne pas modifier mon résultat ce qui me donne au dénominateur 17 factoriel puisque le 20 fois 19 fois 18 est sur 1 et par contre au numérateur alors j'obtiens 20 fois 19 fois 18 fois 17 fois 16 fois 15 fois 14 etc j'obtiens bien 20 factoriel ou en prenant autrement 18 fois 17 factoriel c'est 18 factoriel puis 19 fois 18 factoriel c'est 19 factoriel puis 20 fois 19 factoriel on est sur 20 factoriel donc le nombre d'arrangement simple de trois éléments pris parmi 20 notation à pour les arrangements simples 20 que je mets en dessus c'est le nombre d'éléments que j'ai au total et en dessous 3 c'est le nombre d'éléments que je veux extraire de cette de cette sélection donc si on note à n k le nombre d'arrangement simple de k éléments pris parmi les n que j'ai au départ je souhaite faire une sélection de k éléments parmi n que j'ai à disposition donc on peut considérer l'exemple 9 6 que vous avez à la page 97 une urne contient n boules numérotées de 1 à n et on va tirer successivement k boules de l'urne en notant à chaque fois le numéro tiré sans remise on va garder la boule à l'extérieur c'est comme si exactement avec les chevaux à la limite j'avais 20 boules dans l'urne numérotées de 1 à 20 et je souhaite en extraire 3 alors pour le premier élément j'avais 20 possibilités si j'ai n boules dans l'urne j'en ai bien à nouveau n comme possibilité pour le deuxième il me reste un de moins une boule dans dans l'urne donc j'ai n moins une possibilité pour le troisième j'ai n moins deux possibilités pour le quatrième j'ai n moins trois possibilités fois etc et donc pour le k i m si on reprend pour le deuxième j'ai n moins une possibilité pour le ça c'est le deuxième pour le troisième j'ai n moins deux possibilités donc pour le k i m j'ai n moins k plus une possibilité on reprend pour le deuxième n moins deux plus un donc n moins 1 pour le troisième n moins trois plus un donc n moins deux etc et on va faire la même transformation qu'auparavant à savoir multiplié par n moins k plus un moins un factoriel donc n moins k factoriel au numérateur et au dénominateur pour obtenir en fait cette égalité à n k égal n factoriel au numérateur sur n moins k factoriel au dénominateur donc si on reprend l'exemple des tiers c dans l'ordre alors on souhaitait obtenir à 23 donc sélectionner trois éléments parmi 20 en tenant compte de l'ordre pas de répétition et on ne prend pas tous les éléments donc ordre pas de répétition pas tous les éléments voilà ce qui est caractéristique des arrangements ordre pas de répétition pas tous les éléments on applique la définition 20 factoriel sur 17 factoriel soit exactement le chiffre qu'on a obtenu auparavant alors plutôt que de le calculer avec 20 factoriel sur 17 factoriel il faut repérer sur votre machine où vous avez l'indication n pr pour certains il est en dessus du froid pour d'autres avec certaines machines il est dans le menu prb comme probabilité et là vous pouvez rentrer 20 vous avez généralement n pr avec shift donc je le mets juste ici n pr 3 et vous appuyez ensuite sur égal de manière à obtenir le résultat en l'occurrence ici vous avez six mille huit cent quarante tiers c dans l'ordre possible si je prends maintenant l'exemple 9 7 1 on a l'ensemble peu qui est formé des quatre éléments noté 1 2 3 4 combien de nombre composé de deux chiffres distincts alors j'ai par exemple 23 j'ai 41 mais bien sûr 41 et 14 sont composés de deux chiffres distincts mais sont différents donc l'ordre va rentrer en ligne de compte est ce que les répétitions sont possibles non puisqu'on veut deux chiffres distincts ce qui exclut d'office 11 22 etc est ce qu'on prend tous les éléments bien non pour former un nombre de deux chiffres distincts il ne faut en prendre que deux je pourrais former 12 13 etc mais ça veut dire que je n'en prends précisément chaque fois que deux je n'y prends pas les quatre donc ordre pas de répétition pas tous les éléments j'ai bien affaire à des arrangements de alors quatre éléments à disposition parmi lesquels j'en prends deux ce qui me donne à quatre deux vous pouvez vérifier avec la machine à calculer on obtient 12 dans l'exemple 9 points 7 2 174 étudiants du lcc prennent part à la course organisée dans le cadre de la sortie d'automne quel est le nombre de classement possible pour les cinq premières places alors nous on cherche à faire un classement donc bien sûr l'ordre va rentrer en ligne de compte est ce que les répétitions sont possibles non le coureur qui termine deuxième peut pas en même temps terminer cinquième est ce qu'on prend tous les éléments évidemment que les 174 coureurs ne vont pas figurer dans le classement des cinq premières places donc pareil on a affaire à des arrangements simples puisqu'on a ce critère ordre pas tous les pas tous les éléments on est ici dans les arrangements simples donc forcément sans répétition on tient compte de l'ordre et pas tous les éléments donc arrangement simple alors on a combien d'éléments à disposition sont les 174 coureurs et on cherche à faire des classements comprenant les cinq meilleurs là complètement inutile d'essayer de le faire avec la machine en tapant 174 factoriel divisé par 174 moins 5 factoriel puisque la machine ne vous donnera pas le résultat par contre en prenant comme indiqué auparavant 174 npr 5 alors vous allez obtenir la réponse qui est 1,505 fois 10 à la puissance 11 soit 150,5 fois 10 à la puissance 9 je l'exprime comme ça pour dire qu'il y à 150 milliards de classements possibles pour les cinq premiers sur cette course de 174 personnes voilà pour les arrangements simples merci pour votre attention je vous souhaite une bonne journée